Comment est-ce que vous êtes un intellectuel ? Comme vous êtes un intellectuel, vous essayez constamment d'accorder plus d'importance à ce que vous comprenez qu'à ce que vous vivez. Quelle est la chose importante ? C'est de vivre ça. Saisissez et votre intellect revient, comme Jean-Pierre lui pose les deux questions, deux bonnes questions. Mais il est en train de vivre les choses, ça c'est l'important. Tout le reste sont des histoires que l'intellectuel se raconte ou bien celui qui ne fait pas du tout. Il pose aussi des questions, il met en doute, il critique, il dénigre, etc. Pourquoi ? Parce qu'il laisse la place à l'intellect uniquement et à la fausse personnalité, parfois à des espaces de personnalité, mais il ne pratique pas. Moins tu pratiques, plus c'est la porte ouverte en dehors des intellectuels, plus c'est la porte ouverte aux doutes, à la critique, à la fausse réflexion, parce qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de vie réelle. Et c'est normal. Et c'est pour ça que les intellectuels et les mentaux, c'est-à-dire ce mélange d'intellectuels et d'émotionnels, doivent faire très attention à ça. La première chose importante, mais en pratique. Et ça peut commencer à n'importe quel âge. Certains, c'est à 20 ans ou à 18 ans. D'autres, c'est à 40. Il y en a qui commencent à 50 ou à 60. À 70, j'en ai vu. Et le monde change immédiatement. Parfois en quelques minutes, parfois en quelques heures ou en quelques jours. Ça change. Il n'est jamais trop tard. Les seuls pour qui c'est trop tard, c'est les pourris. Gurdjieff les appelait comme ça. Il dit leur essence est pourrie. On ne peut rien faire. Ça, ce sont les traîtres qui finissent comme Judas. Ils finissent tous comme ça, tôt ou tard. On ne peut rien y faire. Mais sinon, même à 80 ans, tout peut changer. Vous voyez, quand on suit mon indication, il est urgent de ralentir. On fait deux fois plus de travail, deux fois plus vite, même deux fois mieux parfois. C'est ça ce qui se passe. Mais malgré tout, il est important de se poser constamment, de se poser tous les quarts d'heure. Prenez le temps tous les quarts d'heure, si vous y pensez. Prenez le temps, vous soufflez. Inspirez, vous expirez. Quelque chose de beau, quoi. La vie réelle. La vie réelle. Votre vie réelle, elle est exactement à ce moment-là et à cet endroit-là. Elle est nulle part ailleurs. Et quelle que soit la situation, il peut y avoir quelque chose de bon, de beau, de grand. Votre inspiration et votre expiration. C'est vous qui le décidez. Même dans des situations très désagréables, vous pouvez y mettre ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre la vie à la fois joyeuse, heureuse et un peu plus détendue. Il faut aussi vous détendre quand vous inspirez et vous expirez. C'est important. Sinon, les tensions restent trop. On détend. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de vous embêter, vous faites, je sais pas, vous faites comme ça. Vous faites quelque chose, quoi. Peut-être qu'à ce moment-là, il se dit, il devient ou elle devient complètement fou. C'est bien, quoi. La clé de tout ça, c'est évidemment être au service. Oui. Et avec cet aspect que tu manifestes parfois, c'est la gratitude de pouvoir être au service. Service, la gratitude, c'est la base de tout. Après, tout le reste, peu importe. Tantôt, il fallait se reposer. Quand même. Et lorsque celui qui sait bien se reposer, sait bien être dans le travail. Et toutes les difficultés qui se présentent, il y en a tout le temps pour tout le monde. Il y en a une est passée, une autre peut venir. Il faut savoir que c'est comme ça. Les bouddhistes où le Bouddha disait la vie est souffrance. Oui, un peu, quoi. Et elle passe. Et ensuite, il a dit, on peut se libérer de la souffrance. Et cette libération, c'est le regard qu'on porte d'abord. Et ce regard, il est dépendant de toi. Celui-là n'est pas dépendant de la vie qui est souffrance. La vie, c'est ce que nous rencontrons. Vous voyez ? Ton essence, ton esprit entre dans la vie. Elle entre en contact avec la vie. Et le Bouddha a raison de dire la vie est souffrance. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu n'es pas souffrance. Tu es exactement le contraire. Tu es compassion, tu es amour, tu es sérénité, joie, clarté. Tu es ça. Et c'est ça, la libération de la souffrance. Vous comprenez ? La vie vous amène. Du joie, bien sûr. Mais amène la souffrance, de toute façon, pour tout le monde. Tout le monde est malade. Tout le monde a des difficultés relationnelles. Tout le monde finit par se blesser, par mourir. Tout ça, c'est normal. C'est la vie qui amène ça. Ou le karma, si vous voulez, ou le destin. Peu importe comment vous l'appellerez. Mais à l'intérieur, vous avez le chemin de libération. C'est comment vous allez être face à ça. Et ça, c'est... La libération, elle commence à l'intérieur. Sinon, tu es condamné à subir la vie. Subir de l'extérieur, souvent, on n'y peut pas grand-chose, parce que c'est justement la conséquence d'actes et de paroles du passé. Mais comment tu la vis à l'intérieur de toi, ça, tu peux le faire. Tu peux le changer constamment. Maintenant. Et on oublie ça. Donc, on s'identifie à la vie. Au lieu d'être dans le flux de la vie, à partir de quelque chose de droit et de souple à la fois, en soi, on est identifié à la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette séparation. Identifier, ça veut dire ça. Il n'y a plus moi dans la vie, il y a la vie qui m'a bouffé. C'est ça l'idée de Kronos chez les Grecs. C'est le temps, le temps qui te bouffe. Le temps bouffe ses enfants. Il avale ses enfants, il les détruit. Mais oui, c'est ça. Sauf, si toi, tu prends du recul. Tu sors un peu du temps pour entrer dans l'éternité. Et qu'est-ce que ça signifie ? Tu deviens conscient dans le présent, dans l'instant présent, qui est l'éternité. Mais tant que tu es soumis au temps, tu subis le temps. Et il va te détruire. C'est comme ça. Le fait d'inclure le karma et avec peut-être davantage cette compréhension que ce qui vient, c'est juste, bon et réparateur, pour moi, ça m'a fait passer du sentiment d'avoir à expier au sentiment que c'est juste. Et il y a un mouvement en même temps de gratitude. Ça amène un mouvement de gratitude et puis aussi d'enthousiasme, d'avoir à réparer, d'être... De pouvoir le faire. Oui, c'est ça. De ne pas être qu'une victime coupable. Mon merci est intéressant, puisque c'est merci pour tout ce qui est bien, agréable, bon. Et merci pour pouvoir réparer ce qui l'est moins. Ça va, on peut toujours être dans la gratitude. Parce que le fait d'être dans la gratitude change immédiatement la vie. Alors les gens disent souvent, oui, mais quand c'est négatif... Si tu as compris ce qui est négatif, c'est ce qui te permet de dépasser, de payer quelque chose quand même, de réparer, ça devient positif. Hum?